Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à la définition des acides et des bases par Bronsted-Lowry. Donc Bronsted et Lowry, on les voit ici sur la gauche. Ce sont deux chimistes qui ont découvert cette théorie indépendamment en 1923. Et leur définition des acides et des bases, c'est qu'un acide, c'est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs protons. Donc un proton, c'est un ion H+, et une base, c'est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs protons. Donc c'est encore une fois un ion H+. Donc pour voir un exemple très concret d'une réaction avec un acide et une base, on peut voir que le fluorure d'hydrogène, qui est ici l'acide, va réagir avec l'eau, qui est la base, pour former un ion hydronium et du fluorure. Et on voit que dans cette réaction, l'hydrogène qui était dans l'acide, effectivement va être cédé, il va être capté par la base, et c'est ça précisément qui va donner l'acide conjugué, c'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, la base qui a capté le proton. Et de la même manière, on a la base conjuguée, donc c'est la base qui a perdu son proton, et qui se retrouve donc avec une charge négative. Donc maintenant on va voir un deuxième exemple. Cette fois-ci, l'eau est un acide, et elle va réagir avec une base qui est la pyridine. En réagissant avec cette base, on voit que c'est le même principe. La base va capter un proton, donc la pyridine va se transformer en pyridinium, elle va avoir une charge positive, puisqu'elle a capté le proton de la base. Et de la même manière, l'eau va perdre un proton, et donc se transformer simplement en OH, ce qui va être la base conjuguée. Mais vous voyez, on retrouve toujours ce mouvement du proton, qui passe de l'acide vers la base, qui est donc perdue par l'acide et captée par la base. La base originelle se transforme en acide conjugué, et l'acide originelle se transforme en base conjuguée. Et dans nos deux exemples, comme on a une flèche qui est dans les deux sens, eh bien on pourrait répéter cette réaction. La base conjuguée pourrait de nouveau capter le proton qui est présent dans l'acide conjugué, et donc se transformer de nouveau en acide, en eau. Et si vous avez pu le remarquer, c'est intéressant, puisque dans notre premier exemple, on a vu que l'eau était une base, et dans notre deuxième exemple, l'eau était un acide. Donc ça en fait, ça veut dire que l'eau c'est une espèce amphotaire. Une espèce amphotaire, c'est une espèce qui possède à la fois les propriétés d'un acide et d'une base. Et donc il peut servir à la fois d'un acide et d'une base. Suivant les situations, l'eau peut soit capter un proton, soit céder un proton. Donc voilà, on en a terminé avec cette petite présentation des acides et des bases selon Brunsted-Laurie. J'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501